Eh bien, passons cette fois à l'exercice numéro 36 de la méta d'Arban, toujours en 6-8, dans une mesure binaire. Alors là, rien de très particulier, faites de la musique de toute manière, faites ce que vous avez envie de faire passer au public comme musique, et faites surtout, écoutez bien, faites surtout ce que vous avez envie d'entendre. Voilà, si vous jouez un truc qui vous ne plaît pas, ça veut dire que vous ne faites pas de musique, ça veut dire que vous êtes trompé, il y a un problème d'interprétation. Faites ce que vous avez envie d'entendre sur cette étude, sur toutes les études d'Arban, et sur tout le reste de ce que vous allez jouer en musique de toute manière, faites toujours ce que vous avez envie d'entendre. Alors, l'étude numéro 36, je vais essayer de vous la jouer en entier, malgré le fait que j'ai toujours des problèmes de lecture, parce que je lis sur mon ordinateur, qui n'est pas du tout adapté à ce contexte-là, puisque c'est un contexte, vous voyez, qui n'est pas du tout adapté à la musique. Alors, c'est parti, l'exercice 36. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Voilà, excusez-moi pour les chiffrages et les lectures. Alors, donc, l'exercice 36, c'est de la musique en 6-8, et alors là, c'est de la musique qui va être assez légère, donc on peut forcément faire un détaché rebondi, ça n'a vraiment pas de sens de faire. En tout cas, à mon goût, ça me semble beaucoup trop soutenu, quoi. On cherche à faire de la musique légère. En tout cas, moi, c'est ce qui me plaît dans cette musique-là. Donc, c'est ce que j'essaye de faire ressentir, malgré le fait que je ne fais pas forcément toutes les bonnes notes, toutes les bonnes positions, et qu'il y a forcément des erreurs, évidemment, puisque là, c'est un déchiffrage, je suis au même stade que vous, voire, vous êtes certainement meilleur que moi, puisque vous allez certainement passer plus de temps à la travailler, cette étude-là. Alors, ce qui est important, donc, dans cette étude, c'est le rythme qui fait que je vous invite à faire pour commencer en détaché simple. Là, j'ai fait en détaché simple, en le jouant. Il ne faut vraiment pas que ce rythme-là devienne un rythme de la souffrance, un rythme de la dureté, en faisant mais plutôt un rythme qui nous permette d'avancer. Et ce n'est pas un rythme qui s'arrête, d'accord ? On ne fait pas mais Ce sont des envolées un peu lyriques, comme si on était violoniste, ou voire trompettiste même, qui donc donnerait un peu de légèreté à cette musique. Voilà, pas grand-chose à dire sur cette partition, si ce n'est que, évidemment, ça demande un peu de travail d'articulation, de détaché, sur cet exercice 36. Ensuite, je voudrais vous parler d'un autre exercice, à condition que je le retrouve. que je n'en trouve pas, d'accord ? Ah voilà, c'est l'exercice numéro 33. Voilà, l'exercice numéro 33. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire exactement la même chose que sur les exercices précédents, quand on éteint la musique binaire, où on avait mis des accents sur les rythmes qui font ta-da-dam-tam, ta-da-dam-tam. Donc on va faire pareil, je vous propose ça sur l'exercice numéro 33. C'est parti, c'est parti. Voilà, pas grand-chose à dire non plus, puisque tout ce qu'on a dit sur le travail, en faisant à l'embouchure, en alternant trombone et embouchure, vous devez, en tout cas je vous invite fortement à l'appliquer sur tous les exercices, sur celui-ci et tous les autres. Voilà, bon courage les amis !